Coucou les guys, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on va instaurer, c'est une série qu'on commence en fait Une série qui analyse les points mercato et c'est comme ça ça s'appellera, les points mercato tout simplement Mais là que basé sur l'FMS, on ne s'éloigne pas de l'objectif de la ligne éditoriale de la chaîne qui est le FMS Idée de mon gars, d'un de mes fidèles abonnés, je pense que j'ai une trentaine d'abonnés assez fidèles Et là on va dire 20 points d'abonnés très très fidèles, il est re-enversé, donc du coup Grenard-XS mon gars qui commande toujours, qui est là toujours J'ai l'impression que t'es... on est comme ça mon gars, je te remercie pour l'idée Donc là, volet numéro 1 du point mercato, c'est parti C'est l'entrée d'Ismaël Lassar qui va immédiatement s'illustrer Là on est déjà à 3, je peux revenir 3 Et ça ça m'énerve, ça m'énerve Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien Donc une série de vidéos, je ne vais pas me spoiler, on va analyser tout ce qui se passe autour du club Surtout l'aspect mercato, mais on est sur un site qui réperange tous les articles autour du FMS Forcément je me spoil un tout petit peu parce que j'ai les infos directement dans la journée Mais on va faire un rendez-vous à mon avis bi-hebdomadaire Un le lundi comme là, et un peut-être jeudi, vendredi Bi-hebdomadaire ça me paraît bien pour laisser le temps un peu des news de venir Et comme le week-end c'est très chaud, le lundi bim on en recommence direct une Donc là on est dimanche 2 juillet et on va analyser tout simplement tout ce qui s'est dit à peu pour l'instant Parce que voilà je vois des idées à droite à gauche Des idées qui me plaisent, des idées qui me plaisent pas Et là on va faire un peu un récap de tout ce qui s'est dit pour l'instant Du coup comme vous voyez à l'écran, là c'est les news du 30 juin je crois Et on voit directement que Adrian Gerbic qui avait fait une très très bonne saison avec Lorient à un moment donné Et bien se dirigerait peut-être vers le service Donc il a été prêté à Valenciennes cette saison Il est sur quelques tablettes, on voit Bordeaux, Las Palmas et Monza Tu as 26 ans, Gerbic, de quel est-ce que tu es français ? Non, tu es croaté, autrichien, international autrichien, d'accord Qui est passé notamment par Clermont, tout ça, mais du coup surtout Lorient Et actuellement il est à Lorient Bon, si on regarde un peu tes stats mon petit gars Si on va sur Transfermarkt, qu'est-ce que c'est tes stats un peu ? Parce que c'est bien gentil et pour l'instant Tu m'emballes pas de ouf Je te mens pas J'avais vu des noms qui étaient plus sexy pour moi Et... Et... Ah oui, t'as fait... Oula, à 26 ans t'as fait déjà beaucoup de clubs Ok quand même Donc 9 matchs avec la sélection Depuis 2020 et 4 buts Ça c'est sexy En Ligue 2 40 matchs avec 26 buts Donc ça, ça devait être tes saisons un peu ouf À Lorient Parce que c'est en... Du coup... T'as un but ou être décisif C'est bon Minute par but Donc ça fait au moins un but tous les deux matchs D'accord ? En Ligue 1 Bon bah du coup t'as un peu flop C'est pour ça que Lorient t'a prêté Écoute... Pourquoi pas ? Regardons ses caractéristiques physiques 1m88 c'est ce que je me disais Du coup assez grand Assez physique Est-ce qu'il a un niveau atlétique assez fort ? Il est en contraire jusqu'en 2025 Je vois là Écoutez pour 1.5 millions Pourquoi pas ? Même si ça m'en va pas forcément Voilà... Il va être de retour de près Je suppose qu'il est pas sur les plaquettes de Lorient Qui a fait une bonne saison Malgré tout Très bonne saison pour Lorienter Qui était en bombe Dans beaucoup de temps Dans le championnat Mais... Après... Qui après ont repris leur rythme De base on va dire Donc voilà Irbitch Qui est sur les plaquettes Ça m'en parle pas de fou Mais bon Il nous faut un 9 Il nous faut un 9 Même si Mikota de Zé reste Il nous faut un 9 Il nous faut des gars sûrs dans ce secteur Et surtout des buteurs On a besoin de buteurs Voilà Le remplaçant de Guillaume Ditch Prolonge D'accord Est-ce que Guillaume Ditch reste là-bas ? On ne sait pas Peut-être qu'il va... Peut-être Peut-être qu'il va sortir Qu'on voit Tu as un attaquant valorisé À 3 millions D'accord Donc Garbage serait à 3 millions Ensuite 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 On a Dan Légeant-Jacques Qui est à la Gold Cup La Martini Ah non Haïti Pardon Pardon Haïti s'incline Contre le Mexique Ok Ok Là Les féminines Ta 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 On n'a plus Un préparateur physique Oui Ça j'ai vu Que le coach Féminine S'appelle José Pinot Très bien Donc Aurélien Des notiques Plus Coach Mais je crois Qu'on a repris Celui de Bordeaux Si je ne me trompe pas En préparation physique A voir Ce qu'il donne Et ce sera très important Cette année Quand on a fait L'indice du camaraderie Arrivé en forme C'est très 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 important Qu'est-ce qu'il a La Minkamara Pourquoi a-t-il été déçu Ah oui l'interdiction De Ouais Ah bah je peux comprendre Je peux comprendre Je peux Je peux le comprendre Je peux le comprendre Refuse Enfin mon ami camarade Papa Diallo Oui Je peux comprendre Je Désolé Mais c'est comme Moi Mbanyama C'est que Une coulomb D'une vingt Entre guillemets Enfin ça doit être le rêve Quoi Mais L'année prochaine Va falloir arriver Fort et en forme Je pense qu'il se met à travailler Très bien C'est Je pense aussi Qu'il peut nous donner Une bonne saison Voire deux bonnes saisons Encore au club Et franchement Très 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 bon joueur Très très bon joueur Qui est assez sérieux J'ai un peu ça dans les efforts Donc Là c'est les infos D'aujourd'hui SMS ira Amiens D'accord Ça c'est nos matchs amicaux On a vécu Quelque chose d'extra De vraiment pas ordinateur Ensemble La saison Très bien Très bien Boubacar Très horré Vers les jeux olympiques Ok Très bien Très bien Très bien Très bien Très bien Metz Remplace Georges Mekotadze Par ce talent Enforsif Imon Aguiché Qui est-ce que ça va être ? Qui est-ce que ça va être ? Ah Simon Elisor On en vient Enfin Au sujet Qui est le plus chaud Apparemment En ce moment Pour Metz C'est Simon Elisor Qui a joué un rôle Qui a joué un rôle essentiel Regardons tes petites stats Regardons tes petites stats Simon Elisor Simon Elisor Transfermarkt Valorisé à 800 000 Au minimum Après 1m86 Avant-centre Regardons les stats Regardons les stats Avant que je m'exprime Mais bon Je préfère Garbage Ah je sais pas Je sais pas Regardons En As sur 1 Le Ligue 2 Donc Que des prêts D'accord Prêts Transferts Libres Prêts Transferts Libres Prêts Transferts Libres D'accord Bah 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 Ecoutez C'est J'ai un plan C'est le même profil Que Lady Joseph Donc ça m'en balle Pas forcément Parce que Lady Joseph J'ai trouvé très moyen Je trouve qu'on a pas la place Pour ce genre de joueur Pour qu'il se développe à fond Nous il faut des joueurs Aguerris Affirmés Des joueurs Qui se donnent directement Qui peuvent directement Fournir des stats Qui peuvent directement Fournir des buts Donc je suis pas forcément Emballé En doublure Pourquoi pas Mais bon On a déjà Ligne Joseph Voilà Il va y avoir Un conflit Là il est avec la Guadeloupe Peut-être même Parce que je vois La nationalité Guadeloupe Donc peut-être Qui avec la Guadeloupe Je ne sais pas du tout 23 ans Après il ne faut pas L'arrivée jamais Parce que voilà Beaucoup D'ont moins à penser Que peut-être Mikotadze N'était pas N'était pas Un niveau Qu'on a connu Cette saison Parce qu'il venait De ce rein Et qu'on le prêtait Chaque année Donc Voilà Pourquoi pas Pourquoi pas Mais bon Si c'est pour avoir Ligne Joseph 2 Vous connaissez Mon avis C'est bof bof On va dire Allez Je vous mets Un 5 et demi D'espoir sur 10 Un tolier De la défense Restez au FC Mais il va parler 10 mal Et très horré D'accord Il n'y aura pas De non ronflant Il n'y aura pas De non ronflant Notre directeur sportif Nous le dit Bien dit Très bien Très bien Simon il est sur Betonné Simon il est sur Arrive Ça ça prend un peu De trouver ce qu'il vale Passé par Jeanne Il est adoré Par le FC Je ne vois pas De qui il parle Donc comment il s'appelle Notre nouvel Benjamin Fakes Notre nouveau Préparateur physique Les 15 000 abonnés Aussi Mikotadé Qui resterait Peut-être Un an de plus Peut-être 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 Et la campagne Qui est historique De qui parle On ici De ici Parle-t-on C'est Bianchi Ça c'est Notre marveille Nico Broun Enfin bref Donc voilà Mais j'ai vu Aussi Et on va tout de suite Là J'ai vu sur l'équipe Que Floyd Ayer Et là Ça Non pas Floyd Ayer Pardon Florian Ayer Pardon Pardon Que Florian Ayer Pouvait Être Intérêts Comment dire Pouvait S'inscrire Dans nos rangs Et là Alors là Je suis emballé Mais à 100% 100% 100 milliards de pourcents Tout ce que vous voulez pour cent Parce que Florian Ayer Ça C'est déjà Une valeur sûre Parce que Le gars est talentueux à mort On pourrait le mettre en avant On pourrait le mettre en avant Et que je pense vraiment Qu'on peut en retirer quelque chose Financièrement parlant Parce que Le gars est énorme Le gars est énorme Donc là Il a bréché en D2 Qui vient de passer en D3 Du coup Si tu vois C'est rissé Là Qui inscrit Ok Un 30 millions Ah bah oui Il va vouloir partir Et franchement Pourquoi pas Parce que Le gars est vif Le gars est vivace Il vient de Clermont Il est arrivé pour 2 millions Je pense Vraiment Là Abrechia C'est En série B C'est A8 buts Voilà En série A Pas trop 22 buts 22 matchs Quand même Pas de buts Mais écoutez-moi bien Si on a Florian Ayer On se met très 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 bien Très 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 bien Franchement Ce joueur là Là c'est sexy Là c'est 7,5 sur 10 Minimum Pour moi Et Pardon Florian Excuse-moi Excusez-moi De dire Floyd Mais du coup C'est Florian Ayer Et tu vois Je vais me transférer Mais vise Florian Ayer Et Ce serait vraiment cool Ce serait vraiment cool Un an de la fin de son contrat Et bah Franchement Ça ce serait un gros coup J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A vous abonner A mettre la cloche Tout ça pour être au courant Premier point de mon gâteau C'est fini